Bonjour à tous, bienvenue à notre émission, le Doc Mayhew et Josée libre et sans tabou qui existe officiellement depuis un an aujourd'hui. Bonjour Doc Mayhew. C'est ça grâce à toi, Josée Arsenault. Notre équipe de feu, j'en profite pour saluer Jean-François aussi, qui est du début de l'aventure également depuis le début. Doc Mayhew qui a pris le risque de ne pas faire d'argent. Le risque de suivre une femme. En plus! Ça, c'était pas dans mes habitudes. Mais, il faut dire qu'une femme qui a de l'allure, ça mérite parfois d'être suivie. Ah, je le prends, je le prends. Oh! Et ce n'est pas de la flagornerie, chers auditeurs. Chers abonnés, bienvenue en ville. Yes! Et aujourd'hui, particulièrement, pour célébrer notre premier anniversaire, on a ouvert notre émission en direct à tout le monde. Donc, j'espère qu'il y a des gens qui normalement nous écoutent en différé, qui se sont connectés ce matin, puis qui vont saisir l'opportunité pour lever la main et pour pouvoir nous parler. Libre, si vous écoutez en différé, vous savez que libre, c'est libre. Alors, quel que soit le sujet que vous voulez aborder, vous levez la main et on va vous donner le privilège de la parole. Ce qui me fait rire, c'est que c'est drôle quand même qu'on doive autant insister sur le mot « libre ». Je n'en reviens pas. Bon, c'est ma découverte de la dernière année. Puis, tu viens de le répéter, les amis, libre, c'est libre. Alors, c'est quoi le sujet du jour? Bien là, je ne suis pas dans le... C'est incroyable! Oui. Libre, c'est libre. Oui. Sans tabou, bien c'est sans tabou. À date, il n'y a pas eu beaucoup de tabou. Et au canon! Oui, c'est quoi la liberté? On a-tu le droit de parler de sexe? Les abonnés commencent à nous connaître, commencent à nous tecler. Oui. C'est bon. Bon, bien alors, on va commencer ça l'instant. Oui. Parlant de sexe, demain matin, les abonnés du 9h30, on verse dans le sexe avec Hélène Boudreau. Et il y aura toutes et Mme Viau de Québec. Alors, avis aux auditeurs, préparez-vous. Attachez vos tucs avec de la broche. Ils vont vanter demain matin. Bien, Hélène Boudreau et Mme Viau, ex-militaire, dont j'ai entendu une partie de reportage la semaine dernière. Nous verrons ce que ça donnera. Excellent. OK. Alors, Victoria, bonjour et bienvenue dans notre émission. Allô. Victoria. Vous vous entendez bien? Oh, oui. Oui, bon, mais tant mieux. C'est la première fois que je vous appelle. Je vous écoute souvent, mais en différé, parce que je travaille dans le jour. Oui. Ce matin, je vous appelle pour parler un petit peu du COVID, parce que vous avez souvent des questions qui ne sont pas répondues, en tout cas avec votre auditoire. Donc, moi, en mars 2020, il y avait un cas à Montréal et un cas à Toronto de diagnostiquer COVID. Et on était en vacances au Québec. Puis, j'ai, dans ma semaine de vacances de relâche, je dirais qu'après quatre jours de vacances chez moi, on a fait deux activités, dans le fond, une sur la rive-sur, une à Montréal. Et après trois, à quatrième journée, j'ai commencé à avoir des symptômes et grippales, parce que le COVID n'existait pas, selon le gouvernement, ici. Et quand j'ai vu ça, au départ, je ne savais même pas, moi, que c'était ça. Mais le lundi matin, je ne suis pas rentrée au travail parce que j'étais trop malade. J'ai communiqué avec mon patron. Je travaille dans la santé. Je ne dirais pas dans quoi, mais j'ai communiqué avec mon patron pour lui dire que je ne rentrerais pas parce que j'avais tous les symptômes. Attendez un peu. Votre patron, c'est une femme ou un homme? J'ai deux patrons, femme et homme. OK. J'ai parlé avec mon patron. Et puis, dans le fond, j'ai commencé à lui donner mes symptômes pour lui dire, mais je ne savais même pas. Dans le temps, les symptômes de COVID n'existaient pas là. Je les avais tous. Sauf la fièvre et la nausée. Sauf que je mouillais mon lit comme si j'en faisais de la fièvre. Mais mettons une fièvre prise au thermomètre, je n'en avais pas du tout. Parfait. Donc, j'ai été malade, 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 malade. Je suis rentrée le mardi. J'étais amochée, mais c'était… Moi, j'ai plus un travail administratif. Donc, je suis restée dans mon bureau. Je considérais que j'avais un peu la grippe, là, on va dire ça comme ça. Donc, puis, en tout cas, six jours après ça, j'étais allée me faire tester PCR. Dans ce temps-là, ils testaient juste les voyageurs. Puis, il a fallu que je me batte avec eux pour me faire tester en leur disant que je travaillais en santé et que j'avais tous les symptômes. Puis, en tout cas, ils ont fini par me… Ça a pris 45 minutes avant qu'elle me revienne à l'appeler. D'après moi, elle a appelé Legault pour lui demander. Puis, ils ont fini par me tester. Et puis, j'avais un autre collègue aussi qui était aussi malade que moi. On ne s'était pas vus. On avait un peu les mêmes symptômes. Puis, on ne s'était pas vus pendant une semaine. Moi, j'étais en vacances, elle le travaillait. Fait qu'on est allées se faire tester. Puis, nos tests sont sortis négatifs. Donc, mais écoute, j'étais malade. J'étais jaune, verte. J'avais tous les symptômes. Puis, par après, ils ont sorti les tests sérologiques. Donc, deux mois après, j'ai eu la chance de me faire tester sérologique. Et mon test est sorti positif. Ma collègue est sortie négative. Puis, j'avais tellement des doutes parce qu'on avait les mêmes symptômes que deux semaines après mon premier test sérologique, je me suis refait tester sérologique. Et j'ai sorti négative. Donc, mon immunité a duré deux mois. À partir de mes symptômes de COVID, j'ai eu de mars à mai deux mois d'immunité au niveau sérologique. Si on le compte comme ça, là. Donc, ça, je voulais vous le dire parce que ça fait plusieurs fois que vous, tu sais, on parle souvent d'immunité. Puis, d'une personne à l'autre, ça peut être très différent. Ma collègue avait-elle les symptômes avant moi? Je ne le sais pas. C'est-tu pour ça qu'elle a sorti négative? Puis que moi, je ne suis sortie pas positive au niveau sérologique. Mais les deux tests PCR étaient négatifs. Donc, c'est sûr que je voulais surtout vous parler. Oui. Faites bien de le dire. Maintenant, les questions continuent. Je vais avoir encore des questions. Pas de réponses, mais des questions. Oui. Est-ce que vous avez été vaccinée à date? Non. OK. Alors, qu'est-ce qui vous arriverait si vous êtes exposée de nouveau au virus chinois? Bien, selon des gens dans la santé qui sont très près de moi, qui ont à peu près le même titre que vous, mais pas au niveau psychiatrique. Je vais dire ça comme ça. Selon ces personnes-là, ils me disent, un peu comme dans le temps de la H1N1, bien, tu sais, si tu l'as eu, tu as au moins des anticorps, tout ça. Est-ce que les anticorps, il y en a qui vont me dire que j'ai quand même des anticorps, même s'ils ne sortent plus au niveau du sang, qui sont plus, je ne sais pas comment on appelle, une espèce de mémoire au niveau de mon corps. Je ne pourrais pas vous dire, je ne suis pas médecin, mais c'est ce qu'on me dit. Puis, il y en a qui me disent, si on pouvait tout l'avoir comme toi, en immunité collective, justement, il y en aurait peut-être moins de COVID. Puis, en parlant des variants, parce que là, moi, je suis en différée, donc j'écoutais l'émission du 1er avril où Nicolas était bien fâché tantôt quand je l'écoutais. Donc, c'est ça, au niveau des variants, je suis allée voir ma coiffeuse à un moment donné, puis là, elle, elle sait que je travaille dans la santé, puis là, elle dit, les variants, c'est quoi ça, puis tout ça. J'ai dit, les variants, ce sont des touches. C'est seulement le mot qui a changé au niveau gouvernemental. Puis, ce que ça fait, c'est que ça fait peur aux gens. Les gens ont peur. Moi, j'ai eu des gens qui ont eu de COVID, qui ont appelé où je travaille, qui n'avaient même pas de symptômes, puis qui pleuraient au téléphone parce qu'il y avait peur. Je pense qu'on aurait dit qu'il y avait le cancer, il aurait eu moins peur que ça. C'était épouvantable. Il a fallu transférer l'appel à un médecin pour qu'il le rassure. Il n'y avait pas de symptômes. Il est allé parce que sa femme avait le COVID. C'est tellement... Permettez-moi, Victoria, de simplement, possiblement, amener un point de vue différent sur un point très précis. Les variants sont des mutants, ne sont pas des variants. À l'heure actuelle, c'est le virus chinois qui a développé en son sein quelques petites caractéristiques plus accentuées, possiblement nouvelles. Ce n'est pas une souche différente, à mon humble avis. Alors, il ne s'agit pas de différentes souches, mais de la même qui donne des embranchements. Le tronc est commun. C'est comme un arbre. Alors, les mutants seront des branches d'arbre, d'après moi. Mais là, qu'on me corrige. Non, bien, je suis... C'est ça. Je suis d'accord avec vous. Puis, je pourrais vous dire qu'en travaillant dans la santé, j'ai eu la chance de parler avec des chercheurs qui ont travaillé déjà avec le COVID. Et moi, mon test PCR, quand il est sorti, ça venait du public, là, on va dire... On va appeler ça comme ça. Dans le bas de mon résultat, c'était écrit que ça pouvait aussi être une souche qui datait de 86, 90, 92. Il y avait soit Hong Kong... Ça pouvait être un COVID, Hong Kong, un COVID, ci, un COVID, ça. Ça, c'était au début. Maintenant, ils ne l'écrivent plus, ça, cette belle petite phrase-là dans le bas des résultats PCR. Puis, l'autre chose aussi, c'est qu'au niveau des souches, moi, ce qu'on m'a dit un peu, c'est... Puis, c'est que quand un virus apparaît, un nouveau virus, on va dire ça comme ça, il est très puissant. Puis, quand il... D'un autre à l'autre, c'est comme s'il mutait. Et c'est sûr qu'au départ, oui, le COVID était très, très fort. Puis oui, il y en a eu des morts. Puis moi, j'ai été très malade, même si mon PCR est négatif. Je sais très bien que c'était ça. Écoute, j'avais des conjonctivites, j'avais tous les symptômes. Mais il était tellement puissant qu'il tuait ses autres. Donc, un virus doit s'adapter à son autre et il mute. Parce que s'il tue ses autres à chaque fois qu'il l'atteint, il ne peut pas continuer à vivre parce qu'il va mourir. Fait que si tout le monde meurt sur la planète, bien, lui, son règne est fini. Donc, il faut qu'il mute, un peu comme la grippe ou peu importe quoi. Puis malheureusement, c'est plate à dire, mais c'est les gens, c'est une sélection naturelle, comme dans le temps des hommes préhistoriques. Puis je veux dire, on peut remonter loin avec ça, mais je trouve ça malheureux. Puis quand on parle de ça, souvent, justement, comme Nicolas disait dans le live du 1er avril, c'est qu'on se fait traiter de complotiste ou quoi que ce soit, quand on n'a pas la même opinion que le gouvernement. Moi, j'ai donné tant qu'ils m'ont carrément supprimé sur mes réseaux sociaux parce qu'il y en a à la télévision qui disaient « Ah, enlevez-les de vos amis, enlevez-les de vos amis » puis tout ça, tu sais, parce qu'on n'avait pas le même discours. Je trouve ça épouvantable. Et Victoria, je veux juste amener le cas, parce que tantôt, juste avant de me connecter, j'ai lu un Twitter de Mathieu Bock-Côté qui disait « Le pire de la pandémie, c'est la perte des amitiés ». Puis là, ça a été relancé par un animateur de Québec. « Vous, avez-vous perdu des amitiés? » Le nombre de personnes de la famille, des divorces, des amitiés. Là, je me disais « Wow, là, je travaille avec le Doc Mayhew, on va réfléchir autrement. » C'est-tu un prétexte? C'était-tu juste ça que ça prenait pour que ce n'étaient pas des bons amis tant que ça, si la discussion ne peut pas avoir lieu? Vos tantes sont les sœurs de votre père ou de votre mère? De ma mère. Et le pire dans tout ça, Doc Mayhew, c'est que j'ai une de mes tantes, la sœur d'une qui m'a flochée. Elle a eu le COVID peut-être un mois après moi. Elle était dans une résidence de personnes âgées. C'est des gens qui ont une bonne génétique dans ma famille, je vais dire ça comme ça, sur le côté de ma mère. Et elle a eu le COVID et c'était pour elle une petite grippette. Donc, elle n'a pas eu de symptômes autant que moi. Elle, c'était juste comme un petit rume. L'Ethéria, il y a quelque chose qui me démange. Oui. Imaginez-vous donc qu'il y a un fou au sud de la frontière qui a affirmé il y a un an que le virus chinois, c'était une grippe. On l'a traité de fou, de malade mentale. C'était le président des États-Unis. Oui, ça, je pourrais me t'en parler. J'aurais dû rajouter, c'est pour beaucoup de monde, le virus chinois sera une grippe. C'est exactement la même chose que le même homme, on l'a appelé le blond à la chaussure noire. Quand il a dit, il parlait d'un produit pour nettoyer les poumons où les gens ont tout déformé, puis qu'ils ont commencé à dire qu'ils voulaient faire boire du lestol ou je ne sais pas quelle patente aux gens. Ce n'est pas ça du tout qu'il avait dit. qu'il avait dit qu'il existe un traitement, je pense que c'était comme une espèce de peau laser, mais peu importe, qui envoyait des rayons dans les poumons pour aller détruire le virus. Il disait que ça fait un peu comme un lavage. Ça a été tellement déformé, cette conversation-là. Ça fait que, mais oui, moi aussi. Alors, il faut beaucoup de monde. Oui, merci beaucoup. Je vais devoir vous confier, Victoria, qu'une infirmière que je connais bien s'est faite transmettre il y a un mois ou deux le COVID confirmé positif par sa fille de 13 ans. Confirmé positive. La fille de 13 ans a eu quelques symptômes 24 heures et elle, mon infirmière, qui est la mère de la 13 ans, donc vous pouvez postuler son âge, présumer de son âge, a été malade trois jours, puis pas tellement. Alors, pour les deux, ce fut une grippette. Maudit malade mental de Trump. Vous allez dire, mais s'il avait dit que pour un pourcentage de la population, ils vont être asymptomatiques, s'il avait rajouté que pour un autre pourcentage, ça va être une grippe, s'il avait osé rajouter que pour un pourcentage, ils vont être morts. J'avais juste un autre petit commentaire, je ne veux pas te prendre votre... Non, c'est bon. Parce que sûrement, vous avez des nouveaux qui veulent parler aussi. Les lignes sont pleines, pleines, c'est beau à voir. C'est ça, parce qu'on n'a pas la chance, l'habitude. Mais je voulais juste vous dire que depuis que je vous écoute, j'ai toujours eu un... Comment je peux dire? En tout cas, quand on élève des enfants, souvent on se sent coupable, puis j'ai toujours pensé que je n'avais peut-être pas été correct en tant que mère, mais c'est sûr qu'il y a des choses qui n'a sûrement pas été correct. Mais depuis que je vous écoute, au moins, je me rends compte que je n'étais pas si pire que ça avec mes enfants. Puis peut-être mon fils, même aujourd'hui, il vous écoute, sûrement qu'il va me le dire tantôt parce que je le sais qu'il est abonné. Puis... Il va le lever la main. Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas s'il va la lever la main, mais en tout cas, tout ça pour vous dire que même à l'adolescence, mon garçon sortait avec une fille, il avait 16-17 ans, puis en tout cas, ils se sont laissés. Puis la jeune fille, il trouvait que mon garçon n'était pas assez, voyons, colleux ou affectueux. Puis là, à un moment donné, il ne veut pas, il pleurait. Puis là, il m'avait dit, c'est de ta part, je ne suis pas affectueux et tout. Parce que tu ne m'as pas donné assez de câlins puis tout ça. Mon gars, il avait 16 ans dans ce temps-là, mais quand on regardait sa famille à elle, c'était une gang de colleux puis de faire justement un peu comme on entend ici. Puis aujourd'hui, quand je remarque que, tu sais, moi, en cinquième année, mon garçon, on se donnait un bec sa joue quand il partait pour l'école. En cinquième année, il arrêtait ça, je l'ai laissé faire. J'ai toujours laissé mes enfants faire leur choix. Tu sais, à 16-17 ans, je vais lâcher l'école, tout ça. Je leur disais toujours, moi, mon éducation, mon école, je l'ai faite. Vous savez que je suis retournée à l'école plus tard, tu sais, pour aller justement me chercher un diplôme. Donc, vous savez c'est quoi, tu sais. Puis je l'ai laissé choisir, j'ai laissé choisir mes enfants dans leur choix de vie puis dans leur expérience aussi puis c'est ça, tu sais, puis on essaie toujours de s'améliorer, mais je suis contente de voir que je n'étais pas si pire comme mère. Victoria, vous venez de donner, d'exprimer très clairement une des raisons pour laquelle les sœurs de votre mère vous ont honnits et bannis du cossin Facebook. Vous les faites chier. Oui, je le sais, bien, ce n'est pas juste eux, j'en fais chier pas mal. En tout cas, puis bonne journée puis continuez, puis bon, un an, je suis contente d'avoir appelé pendant un an. Merci de la contribution. C'est bon. On va parler, attendez, je vais juste enlever le nom de famille avant de lui donner le privilège de la parole. Camille, bonjour. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Très bien, Camille. Oui, bonjour, je voulais vous féliciter pour votre émission, je l'écoute en différé, puis je trouve ça super que vous faites participer toutes les gens pour votre un an. J'y suis pour rien. Encore une idée de Josée, de Jean-François. Je ne sais pas lequel des deux, mais ça, je dois dire qu'il faut rendre à ce genre ce qui appartient à Albertine. J'ai eu une demande spéciale d'une membre parce qu'on avait déjà fait ça dans le passé puis là, elle nous a écrit puis elle a dit j'aimerais tellement, d'ailleurs, elle est mieux de lever la main là parce qu'elle a dit j'aimerais tellement ça pouvoir participer à l'émission. Ça serait le fun si vous donniez accès à tout le monde. Là, tout de suite, j'écris Jean-François, ça s'est réglé. Je voulais, en fait, je sais qu'en psychanalyse, vous pouvez analyser les rêves puis je voulais parler de mon rêve qui est un peu émotionnel puis je me demandais si ça vous intéressait à ce que je vous le raconte. Oui. Oui, bon, pour vous expliquer dans mon rêve, c'est que j'étais comme dans un party familial puis j'ai réalisé qu'un bébé était à côté de moi puis là, j'ai réalisé que ce bébé-là, c'était ma petite sœur mais je n'ai pas de petite sœur dans la réalité. On dirait qu'avec cette petite sœur-là puis moi, je pouvais comment transférer mon esprit à cette petite sœur-là puis je me suis dit si ma carrière ne fonctionne pas, je pourrais transférer mon esprit à cette petite sœur-là à savoir où est-ce que je m'en vais. Puis là, j'ai réalisé que ma mère avait donné cette petite sœur-là en adoption il y a 2-3 ans puis j'ai pleuré en réalisant ça puis j'ai demandé à ma mère pourquoi tu l'as demandé en adoption. Puis là, elle m'a répondu c'est de ta faute si j'ai donné en adoption parce que je devais t'aider à faire un travail scolaire. Puis là, je pleurais, j'étais en colère puis là, je me suis enfi dans un parc puis je ne voulais plus rien savoir. C'est comme si on avait arraché une partie de moi puis aussi, c'est parce que quand on l'a donné en adoption, bien, j'ai comme genre pas réagi en fait. Puis là, je me suis réveillée puis là, j'étais toute en pleurs puis je ne comprenais pas c'était quoi la réalité ou le monde du rêve. Continuez. Bien, c'est ça là. Alors, continuez, vous vous êtes réveillée en pleurs. Oui, puis c'était au plein milieu de la nuit puis là, j'étais à côté de mon amoureux puis mon amoureux, il ne comprenait pas pourquoi que je pleurais. Puis là, on dirait que ça m'a pris comme long de demi-heure avant de me rendormir. Continuez. bien, c'est ça, il n'y a pas d'autre chose. Oui, oui, il y a une demi-heure. La demi-heure est extrêmement importante. Qu'est-ce qui vous est venu à l'idée pendant la demi-heure et qu'est-ce qui vous vient à l'idée maintenant qu'on y repense? Bien, quand j'y repense, bien, j'ai eu beaucoup de tristesse, je ne comprenais pas puis on dirait que j'étais frustrée. Il y avait de la frustration là-dedans puis il y avait aussi un sentiment d'abandon. Et puis, de ce que je me souviens en ce moment, bien, je me sens bien confus puis je me sens bien triste aussi de m'avoir senti de même. Continuez. Je pense aussi que ça venait de la relation avec ma mère, je pense, avec l'analyse de ce rêve-là. C'est-à-dire? Bien, c'est-à-dire que je pense qu'il y a des frustrations puis il y a de la colère puis il y a de la tristesse reliée à mon enfant, je pense. Continuez. Je pense que je me suis pas vraiment sentie écoutée pendant quand j'étais enfant, surtout. Vous ne vous êtes pas sentie écoutée, avez-vous dit? Oui, je me suis pas sentie écoutée quand j'étais enfant, surtout. Puis je sais pas, c'était bien difficile durant mon enfant, je pense, avec mes parents, surtout parce que on avait, j'avais pas l'impression qu'en tant qu'enfant, je pouvais exprimer mon point de vue parce que c'est des adultes qui décidaient puis moi, je devais écouter puis je devais juste subir ce que les autres décidaient ou ce que pensaient de ma situation durant mon enfance. Vous avez quel âge, Camille? J'ai 22 ans. 22 ans. Continuez. C'était juste... OK. Alors, votre point de vue n'était pas demandé, n'était pas considéré. Vous deviez écouter et subir. Est-ce qu'on pourrait dire que vous deviez obéir et subir? Oui. Oui, je devais obéir puis écouter. Puis genre, mon père, ce qu'il faisait, c'est qu'il nous criait, bien, il me criait dessus quand on faisait pas une affaire qu'on avait qu'il devait faire. Excusez. puis je me sens frustrée par rapport à ça parce que j'aurais aimé ça donner mon point de vue. J'aurais aimé ça dire non. puis là, je pense que c'est des pensées refoulées de toutes des frustrations que j'ai subies dans mon enfance puis ça impacte encore, je pense, aujourd'hui. excusez, je voulais pas pleurer, mais... Mais Camille, de quoi vous vous excusez? d'avoir été malmenée? C'est pas à vous de vous excuser. On vous devrait plutôt des excuses. Pas vous, vous excusez. Vous en êtes arrivé au point que vous vous excusez d'être troublé par le mauvais comportement de vos parents? Je sais pas, mais... Je sais pas, j'aurais peut-être pas dû subir ça durant mon enfance puis c'est vrai, je devrais pas m'excuser de ma souffrance, j'ai le droit de l'exprimer. Oui. Ben oui, elle est là en vous et elle vous impacte au quotidien, c'est vrai. Tout ça à partir d'un rêve, Camille. Alors, pour ceux qui sont à l'écoute et Camille, ce n'est pas le contenu du rêve qui est important, mais ce qu'il engendre au réveil et les pensées qui vont y être associées ou qui vont s'y greffer par la suite. Camille, vous êtes vraiment gentille d'avoir participé à un exercice qui n'est pas évident et vous l'avez fait avec une candeur qui, j'ose espérer, vous sera profitable. ne gênez-vous pas pour rappeler. Merci beaucoup. Merci Camille. Ça nous a fait plaisir. livre. Pour ceux qui sont connectés en direct, ça, ce serait le genre Camille que ce serait intéressant de suivre, de faire des suivis dans un mois. À sa convenance? Oui. Alors, pour ceux qui écrivent des livres sur les contenus oniriques, vous pouvez aller vous rhabiller. Que d'encre et de papier, que d'arbres gaspillés à écrire sur le contenu des rêves, qui est souvent l'équivalent d'une diseuse de bonne aventure. Vous avez entendu? Ce qu'on retient, c'est l'état dans lequel elle était après avoir rêvé. Le 30 minutes qui s'en est suivi, c'est là que ça l'a amené à sa réflexion. Et maintenant, le 30 minutes, elle n'y a pas répondu, il ne s'agit pas d'harceler quelqu'un. Elle est allée plutôt sur la libre association de Maintenant avec le rêve. Et ça a été assez productif. En quoi? En 15 minutes? On a GFL qui est là. Bonjour. Vous pouvez actionner votre micro. Sinon, on va passer à quelqu'un d'autre. Alexis 104. Juste actionner votre micro. À moins que ce soit des nouveaux qui aient vu la main et qui pensaient nous faire bye-bye. Alexis, n'ouvre pas le micro. OK. On va prendre Xavier. Xavier 22. Bonjour. Oui, bonjour. Xavier à l'appareil. Oui. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de mon parcours personnel et de surtout l'outil que j'ai pris pour m'aider à évoluer. Moi, je suis un jeune homme de 22 ans. J'ai été diagnostiqué du physique sauveur. Le plus gros problème dans ma vie, c'est mes capacités sociales. Ça l'a affecté dans ma jeunesse mes relations familiales, amicales, amoureusement et sexuelles. Arrivé sur le marché du travail il y a 17 ans, j'ai frappé un peu. Je ne m'épanouissais pas assez, je trouve. J'ai commencé à faire du travail sur moi-même. Deux ans plus tard, je suis arrivé et je me suis fait influencer. J'ai pris de la drogue. J'ai pris du LSD. Ça m'a beaucoup aidé à avoir une autre perspective dans ma vie. Depuis ce jour-là, j'ai vraiment grandi. Mes capacités sociales s'est vraiment améliorées. Je voulais partager ce point-là avec vous ce matin. Je suis un peu déçu sur le tabou que ces drogues, les spikédéliques, qu'est-ce qu'est LSD, champion magique, ont dans la société. Parce que je trouve que ça pourrait vraiment aider beaucoup de monde. que c'est le tabou. C'est le tabou. il y a des tribus primitives qui utilisent les hallucinogènes depuis la nuit des temps. Effectivement. pour vous réconforter, il y a des expériences scientifiques qui sont menées présentement sur l'utilisation des hallucinogènes pour améliorer, je ne dirais pas traiter, je n'ose pas, mais nous verrons les résultats. Alors, vous amenez un point avant de sauter là-dedans à pieds joints un instant parce qu'il y en a beaucoup qui ont pris des hallucinogènes et que ça ne les a pas aidés du tout. Non, ce n'est pas pour tout le monde. Alors, il fut un temps avant votre naissance où il y avait du buvard qui se prenait et rien qu'en masse. Alors, le LSD, ça a déjà été populaire, psilocybine et autres cossins du genre. OK. Alors, est-ce que c'est ça qui vous a aidé pour un dysphasique sévère? Vous avez acquis du langage et ça me surprendrait que ce soit le LSD qui a été votre enseignant. N'est-ce pas? Peut-être pas, mais ça m'a aidé au niveau... Avant, j'avais beaucoup d'anxiété avant de parler. J'étais nerveux avant de parler. Oui, mais comment expliquer que vous êtes dysphasique et vous vous exprimez comme un roi telet? Je ne sais pas, mais ce n'était pas comme ça avant. Tu sais qu'il vous a collé la dysphasie au derrière? Bien, j'ai été suivi tout le long de mon enfance. J'avais des problèmes de langage quand même assez sévère. Mais qu'est-ce que vous aviez comme problème de langage? J'avais de la misère à m'exprimer comme à... À sept ans, mon professeur de deuxième année avait de la misère à me comprendre. Vous aviez un quoi? Un trouble de prononciation? Oui, je cherchais mes mots aussi. Vous savez, si on faisait une étude sur les enfants battus, combien cherchent leurs mots? Ce serait probablement 90 %. OK. Alors, Xavier, merci de l'intervention. On en prend bonne note. Il y a des études. J'essaie de me tenir au fait de ce qui se passe en recherche concernant l'utilisation de ces produits-là. j'ai fait ma psychiatrie à McGill. J'ai étudié avec des Sud-Américains qui ont effectivement été élevés dans des cultures où il y avait des rites accompagnés de sniffages ou de fumages d'hallucinogènes. Maintenant, est-ce que ça va livrer la marchandise être aussi bénéfique que vous le prétendez? L'avenir nous le dira. OK. Parfait. Excellent, Xavier. Bye-bye. Merci à vous. Bye. On va réessayer Alexis 104 parce que je pense que tantôt s'il y avait de la difficulté avec le micro. Oui, on va vous entendre, Alexis. Allô, ça marche? Oui. Oui. Oui, M. Alexis. OK. C'est la première fois que j'appelle. Je suis comme Sarah, je vais essayer de me stationner vite. Je commence par la fin. Je ne peux raconter ma situation. J'ai deux enfants. un petit garçon de deux ans et une fille de quatre ans. Jusqu'à ma conjointe, je trouve que je ne sais pas où est-ce qu'elle s'en va dans la vie et elle est agressive. Je ne sais pas comment trop expliquer. c'est bordélique. C'est limite un disorder d'un fois. Sacre après les enfants, ma fille à quatre ans n'est pas encore propre. Je ne sais pas à quel point c'est normal. Elle met ça sur le dos de l'anxiété, des affaires dans le même. Je ne sais pas. Je sais qu'un conjoint ne peut pas corriger sa conjointe. Vous l'avez expliqué une couple de fois. Je ne vais pas la corriger non plus. Je veux juste que ça aille mieux. Je ne sais pas. Elle a commencé à la place de se poser des vraies questions. Elle s'en va dans l'ésotérie, les trucs de magie. Elle s'enfonce là-dedans. Elle a la belle mère qui est là-dedans aussi, qui n'est pas mieux, pas pantoute. Je suis coincé, je ne sais pas. Alexis, vous m'avez devancé. J'allais vous suggérer d'essayer de trouver une femme, j'aurais dit qu'il y a de l'allure autour d'elle pour la supporter. Et là, vous me dites que sa mère est dans l'ésotérisme, elle aussi. c'est juste que c'est une crise de feu l'hystérique qui est plus, à part les signes d'astrologie, je ne sais pas, je ne pense pas qu'il y ait tant que ça dans l'ésotérisme. C'est comme de famille, l'astrologie, eux autres, ils aiment tout bien ça. C'est plus, c'est juste ma conjointe qui commence à focuser, à suivre des cours là-dedans. Ça, c'est inquiétant. Quand vous l'avez rencontrée, elle n'était pas comme ça. Ça, c'est au fil des morts. J'écoute le doc, ça fait quoi, depuis un mois, peut-être. Je n'étais pas au courant de ces affaires-là et oui, elle était comme ça. Alexis, répondez à la question de Josée. Quand je l'ai rencontrée, comment était-elle? Qu'est-ce qui a fait que là, vous êtes rendus avec deux bébés avec elle? Est-ce qu'elle était agressive avant? Est-ce qu'elle était en désordre avant? Est-ce qu'elle était en désordre? Non, non, non. Ah, oui. Alexis, qu'est-ce qui fait qu'elle ait fait deux bébés avec elle? C'est l'amour. Alexis! Vous êtes stationnés, là. On s'enlève, même si on a juste 22 ans, on s'enlève les doigts dans le nez. Ah, que c'est demain qu'on va parler. Ah, j'ai 31 ans. Ah, vous avez 31 ans, c'est encore pire. Oui. Raison de plus pour vous enlever les doigts dans le nez. Qu'est-ce qui a fait que vous avez poursuivi la relation voyant très bien ce qu'elle était, voyant très bien la belle famille? La naïveté? Non. Mauvaise réponse. Écoute, elle, je la connais, ça fait longtemps, on se connaît depuis que j'ai 32 ans, la 29. Je ne peux pas me tromper, là, tout ça. Puis, on se connaît depuis que j'ai 17 ans puis elle, 14-16, 14-15. Puis, j'ai toujours aimé. Puis là, ça fait, on a recommencé à se revoir puis tombé enceinte par accident. Ben non, ben non, hé, fou de bullshiteur. Ah, je sais pas. La bullshit. Par rapport aux autres, Alexis, par rapport aux autres femmes à 20 ans, qu'est-ce qu'elle avait que les autres n'avaient pas? Vous en avez eu d'autres? Elle a fait que c'était bon, elle sentait bon. Ben, elle sent bon. Elle sent bon d'où? Des sous-de-brolles derrière d'oreilles? À quelle place qu'elle sent bon? Ah ça, il faut vraiment que je le dise? Oui. J'ai un ami qui va me reconnaître, mais c'est pas grave et gentil, il va respecter ça. Elle a de la vulve. Elle a de la vulve. Elle sent bon de la vulve, solide. Je sais que vous, c'est les seins, moi, c'est les fesses et la vulve. Ah ah! C'est tout qu'une combinaison. L'anus, ça dit quoi? Ça dit quoi? C'est parfait, parfait. Ouais. Ouais. Maintenant, ça n'a rien à voir avec les qualités maternelles. Ça, j'ai remarqué. Ouais. Vous avez remarqué ça après deux enfants. Ouais. Oups, ça a coupé. Elle a coupé d'un quart-là? Il est parti. Ça a coupé. Ouais, c'est juste un... OK, ça devrait marcher. Oui. C'est comme un Bluetooth qui a embarqué qui n'était pas supposé. Oui. OK, est-ce que vous pouvez répéter juste les dix dernières secondes? Elle sent bon des fesses puis de la vulve puis l'anus inclut. Ouais. Alors là, vous venez de réaliser qu'au niveau maternel... Ça fait un petit bout, ça fait deux ans. Ben oui, le bébé a deux ans. Avant ou après, le bébé a le deuxième? Juste un, juste un, c'était pas pire. Ça allait quand même bien. Ouais. Puis deux, ça fait une petite différence de passer de un à deux puis là, depuis... Là, c'est ça, je vais pas l'identifier, mais c'est même de commencer une entreprise entre-temps puis il n'y a pas le temps pour en tout pour ça. Je l'ai pas non plus puis... Parce qu'il est mère au foyer là-dedans, fait que... Ouais. J'ai l'impression que déjà que je travaille à tantin, j'arrive à la maison puis que je fasse le ménage, les repas, tout jusqu'à ce que il est couché. Ouais. Alors, Alexis, c'est le prêt à payer pour l'odeur de sa vulve. On n'a rien gratuitement d'envie, mon ami? Ouais. Ainsi va votre karma. Bonne chance. Puis, juste, est-ce qu'il y a des petites façons que je peux quand même influencer les choses? Écoutez, vous allez devoir là influencer à l'encontre de la belle-mère. Est-ce que la belle-mère a un minimum d'allure ou c'est pas tellement? Ah non, non, zéro. Zéro. Aïe, 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 qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Puis, je sais qu'on n'est pas supposé être son confidant ou son psy, mais sa belle-mère est avec, il a imposé son chum que ça fait 20 ans qu'elle est avec quasiment. C'est un batteur, il gueule et tout. Elle a imposé ça dans la famille et c'est ce genre de personne-là. parce que la belle-mère, elle reste pas loin de chez nous puis elle est avec à tous les jours quasiment. On vous comprend, on vous comprend, Alexis, c'est la, le pouvoir de l'attrait sexuel versus les qualités parentales. malheureusement, vous avez misé sur un cheval perdant. Oui. Je n'ai pas de réponse pour vous ce matin, je n'ai rien d'intelligent à vous dire. OK, bien c'est juste de l'entendre de vous. Attendez, si ce n'est que votre fillette qui a 4 ans, l'année prochaine commence la prime maternelle. Oui, en septembre, maintenant ça demande parce que ma conjointe n'a pas de permis encore, je ne sais pas comment qu'elle va se faire pour se rendre. Aïe, 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 quand ça va mal, la belle-mère, elle n'a-tu un permis? Elle ne reste pas loin de chez vous, elle va se m'occuper d'aller à la portée. Oui, elle, oui, mais c'est ça qui va arriver, sûrement. Bonne chance, Alexis. Bien, merci, merci à vous. Oui, rappelez-nous. Oui. Rappelez-nous parce que c'est, il y a des situations bonnes. Hey boy. C'est parce qu'il y a deux jeunes enfants à la terre. Vous savez, du monde comme Alexis qui sont poignés avec une femme qui sentait bon de la vulve, qui sent bon de la vulve, là, et qui fait bander que ce n'est justement pas, c'est ça. Elle a probablement juste à la regarder et les bander. C'est bon, ça. Mais c'est tout ce qu'elle a. tout est dans la vitrine et il n'y a rien dans le backstall. Messieurs, avant de faire des bébés, il faut regarder de la vitrine, oui, mais il y a-tu quelque chose en arrière? Autrement, ça va, la vitrine va vous coûter cher, mais elle est belle, la vitrine, solide. Tu sais, sur la rue Sainte-Catherine, à chaque hiver, il y avait une vitrine qui retenait l'attention d'à peu près tout le monde. C'était un montage de Noël. As-tu déjà vu ça, sur la rue Sainte-Catherine à Montréal? Fascinant. Je n'ai jamais regardé qu'est-ce qu'ils vendaient, ce magasin-là. Mais il y avait une vitrine, tout le monde arrêtait. Sur la rue Sainte-Catherine. C'est-tu Agilvy, c'est ça? Agilvy. Je ne le sais pas. Je regardais, écoutez, j'étais, c'était pendant mes années de formation, je n'étais pas un enfant, mais je devais traverser. Souvent, on allait sur la rue Sainte-Catherine parce que c'était tout proche d'où je demeurais, sur la rue Sainte-Catherine. En prenant des marches, j'avais 20 quelques années, 24, 25 ans, 26 ans, puis j'arrêtais. Je regardais tout ça. C'était une vitrine extraordinaire. Jamais su. Mais pour revenir à l'exprime, c'est pas le premier appel du genre qu'on a. C'est aveuglant à ce point-là. Non mais, c'est-tu aveuglant tellement qu'il ne voit pas qu'il est en désordre, qu'il n'est pas son affaire, qu'il n'est pas maternelle, qu'il n'est pas, puis il décide de faire des enfants parmi eux. Un homme bandé dur parfois devient sourd, aveugle et muet, Josée. Vous avez rarement ça, vous autres. Une femme lubrifiée au point d'être sourde, muette et aveugle, c'est pas fréquent. Mais chez les hommes, messieurs, n'est-ce pas, j'ai déjà été jeune. Ça enlève le jugement, ça enlève l'objectivité, ça enlève le sens des responsabilités, tout ça. Sourds, aveugles et muets. Si vous voulez réagir, il y a de la place, il n'y a plus de main levée, vous écrivez réaction, vous pouvez parler ou vous pouvez amener un autre sujet. Parce que là, je vois plein d'hommes qui disent, oui, Josée, le doc a raison, Josée, trop vrai. Parlez-nous de vos expériences. Il y a des érections, des fois, qui ne sont pas toutes à fait comme les autres. Je suis le même individu. Fait que là, vous vous ramassez avec une femme, peut-être des enfants, puis là, vous êtes plus dans l'émission parce qu'elle est mal propre, vous êtes pas gagnant avec une mauvaise belle-mère. Ça peut arriver, Josée. Aïe, aïe, aïe. Mais soyez sans crainte, je n'ai plus à mon âge. C'est une pension, FI, comme dit Jérôme. Je n'ai plus à mon âge, là. Je n'ai plus à mon âge. Je vais être réaliste. Ah bien, dans ce temps-là, c'est d'intestinement que ça se joue avec les hommes plus âgés qui pognent des petits hommes. Ça arrive, ça. Merci. Merci, Alexis. Il y a 31 ans, il n'y a pas de rôle. Écoutez, les abonnés, je suis très sensible à la situation d'Alexis. Mais il en demeure pas moins que pour un homme, tout se paye. Ce n'est pas gratos. J'ai un bon temps de vous le dire. Ce n'est pas gratos. À qui le tour? Vous pouvez lever la main. Nous avons Max qui est là. Bonjour, Max. Bienvenue dans l'émission. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Eh bien. OK. Comme à chaque fois que je vous appelle, j'ai le cœur qui bat à 150, on dirait. Ça va diminuer après. J'ai déjà fait ce sujet-là. C'est que j'ai pensé que je suis homosexuel pour commencer et j'ai commencé à fréquenter quelqu'un qui voulait une couple de mois. Oui. Puis là, ça ne va vraiment pas bien avec et je ne suis pas capable de le laisser. Attendez, ça ne va pas bien ou ça? Non, non, ça ne va pas bien. Ça va pas bien. Oui. Oui. Je pense qu'il y a des problèmes de personnalité ou quelque chose comme ça ou peut-être plus. Non, non, non. Avant de faire le diagnostic, vous allez nous dire qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas bien? Oui. Qu'est-ce qui est le plus apparent, c'est qu'on dirait qu'il cherche toujours quelque chose pour foutre de la petite merde. C'est toujours renoté des petits trucs tout en fatiguant pour, on dirait, créer de la discorde, je trouve. Tout le temps piquer un peu dans le mauvais sens. Puis au début, c'était, au début, c'était un petit peu comme ça, mais c'est quelqu'un qui a été bardassé aussi puis qui a un lot passé, fait que je me suis dit t'as fait le temps. Max, laisse, vous n'êtes, là, vous allez vous concentrer sur une chose, vous allez énumérer tranquillement qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas bien. Alors, il cherche, il pique-osse. Oui, c'est vrai, je suis nerveux, fait que mes pensées sont un peu, je suis dans tous les sens. Mais oui, il pique-osse. J'ai de la misère à trouver des exemples concrets présentement. Les derniers, les derniers pique-ossages qui vous ont irrités. Quelques exemples. OK. Bien, hier, soir, j'habite avec ma mère, encore, j'ai 30 ans, puis tout. Oui. J'avais laissé mon cellulaire dans ma chambre, je suis monté en haut, j'ai été flatté mon chien puis j'ai décidé d'aller me laver, je suis redescendu en bas. Puis j'avais des messages, bon, c'est ça, t'es fâché, tu ne me réponds plus. Là, j'ai dit, bien, j'ai été me laver, puis non, je ne suis pas fâché. Puis là, bien, d'habitude, tu me le dis toujours quand tu vas te laver, puis là, tu ne me l'as pas dit, puis tu le dis que je suis paranoïe. Attendez, attendez un peu là, Max. On va mettre les mots sur les comportements. Ça, ce n'est pas du picossage. Ça, c'est une manifestation d'appropriation. Oui. Tu es mon chien, tu dois m'obéir au doigt et à l'œil. Oui, puis je ne suis pas un bon chien non plus. Bon, appropriation, comme si vous étiez fidèle. OK. D'autres exemples ou d'autres comportements. Ah bien, c'est ça. Tu ne m'aimes plus. Personne ne m'aime. Ben oui, ben oui, des choses comme ça. Oui. Pour qui que c'est bon. Mettons, on habite à une heure de distance, donc la fin de semaine, je vais le chercher puis je l'amène chez moi. Ben, chez ma femme. Oui, quel âge a-t-il? Mi-vingtaine. Il n'y a pas d'auto? Non. Est-ce qu'elle s'est permis de conduire? Non, non. Je pense que la conduite ne serait pas compatible avec son caractère. Alors là, chers amis, chers abonnés, autre point, notre cyclin n'est pas autonome. Oupadaï, à 25 ans, pas autonome, même pas de permis de conduire. Ben, il travaille puis il prend le transport en commun. Non, non, il n'est pas autonome. Il n'est pas capable de se déplacer s'il n'y a pas de tramway ou d'autobus. Il n'y a pas de permis de conduire. Ça, on appelle ça manque d'autonomie. OK. Pas autonome, pas de permis de conduire. Merci, continuez. Je suis en train de me poser la question qu'est-ce que vous faites avec. C'est ça que j'ai de la misère pour ça. On va revenir à la discussion avec Alexis en 4. Un petit peu quand même, c'est sûr. Parlez-nous, oui, vous allez nous parler de son sexe. Je vais juste mettre un exemple de picotage. Si je vais chercher dans la voiture, moi, je n'ai pas le droit de choisir les chansons que j'ai écoutées et lui, il y a deux chanteuses que je n'aime pas du tout et il les met sans cesse juste pour m'écoeurer. Ça, je le sens. Moi, je suis au volant et ça m'irrite. On appelle ça un passif agressif. Ça va bien. Oui, il est agressif notre petit coquin. Il y a plein d'exemples mais c'est juste qu'ils ne me viennent pas en tête. J'ai un autre exemple aussi. La dernière fois, on est allé chercher un déjeuner dans un service à l'auto et c'était vraiment long. Ça a pris à peu près 25 minutes et quand je suis arrivé à la fenêtre, on m'a fait attendre et il m'a dit qu'on va vous demander d'aller vous stationner plus loin, on va aller vous le porter et j'ai dit ça, c'est donc bien long. Là, ça ne se fait pas. Je n'ai pas crié, je n'ai pas insulté le gars, je n'étais juste comme exaspéré. Mais là, lui, il ne l'a pas pris parce qu'il trouve que ça ne se dit pas des choses comme ça. Puis moi, j'ai des problèmes de santé et je ne travaille pas depuis 4 ans. Puis là, il me dit peut-être que si tu allais travailler, tu saurais c'est quoi des choses comme ça quand il sait pourquoi je ne travaille pas. Peut-être, mon petit clin, si tu conduisais un auto, tu saurais c'est quoi aussi. Alors, il n'aime pas que vous sacriez... Oh, quelle vulgarité, il a raison. Je ne sais pas si je le sacrais. Le blasphème. Tabarnak. Ah, est-ce que ça va mal? Oui. Mais c'est ça. Quelle vulgarité. Plus tard, j'ai été me chercher un café dans un autre service à l'auto. Puis juste en joke, parce qu'après ça, j'ai essayé de virer un peu ça à la blague parce que moi, je suis tout le temps la personne qui faut qu'il te désamorce. Bien, juste avant d'arriver pour donner ma commande, j'ai dit en joke, tabarnak, c'est long parce qu'il y a beaucoup d'attente, mais ça ne me dérangeait pas. je me suis retourné la tête comme pas vers son côté à lui puis il m'a frappé dans la face avec son portefeuille. Mais ça m'a laissé genre la joue vive rouge pendant comme, bien pas rouge, mais qui faisait mal pendant 10 minutes. Là, j'ai dit, ça tabarnak, c'est non, genre plus je sais de ça dedans, quoi, que tu me faisais de ça par la même. Puis là, après, on n'a pas parlé du trajet, j'ai été là conduit puis là, on a parlé puis lui, il y a eu des abus dans sa vie puis là, il dit que... Non, 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 laissez-nous vos savantes, vos savantes excuses. Non, mais ça, c'est lui, c'est lui qui a dit ça, c'est lui qui a dit ces excuses-là. Non, le petit clin est rendu à vous frapper, là. Oui, bien, c'est ça. Puis si le vendredi, je vais le chercher, je vais le chercher, bien, c'est ça. Si le vendredi, je vais le chercher, lui, il a eu une grosse semaine puis il a besoin de son espace puis il ne veut pas qu'on se touche, il ne veut pas qu'on se colle, pas d'embrassage, pas de dit comme ça. Alors, Alexis, mais attendez, Max, mais il y avait juste un point important, c'est que la dernière fois, une momentée, il était couché sur mon lit puis je me suis juste comme collé dessus mais vraiment gentiment. Il m'a dit, ah, ça ne me tente pas. J'ai dit, ah, OK, puis je me suis décollé puis après ça, quand j'étais là de porter, il m'a accusé de l'avoir violé. Fait que là, j'étais comme tabarnak. Ouais, là, là, tabarnak, ça va mal à la fin. ça s'en vient. Alors, la question de José. Ouais, le sexe, honnêtement, au début, j'aimais ça. Il y en avait beaucoup plus mais il m'a vendu une salade comme quoi qu'il aimait plusieurs choses puis finalement, bien, on fait toujours la même chose puis il y en a de moins en moins envie. Fait que, tu sais, au début, il se forçait. Par exemple, je ne peux pas écrire de salade. on revient encore, sachant tout ça, pourquoi vous ne flashez pas à la place de nous appeler? Floshez-les! J'ai de la misère. Je ne sais pas pourquoi. Mais je sais que, tu sais, je ne veux pas avoir... Est-ce qu'il a fait des menaces suicidaires si vous le floshez? Je sais qu'avec son ex, il en a déjà fait. Je pense qu'il a fait ouvrir les veines dans son appartement. Alors là, il va falloir y aller délicatement parce que c'est un ouvreux de veines. Oui. OK. Maintenant, Max, la question demeure. Qu'est-ce qui vous a tant attiré chez lui au début pour un bout de temps? OK. Bien, on s'était connus, les deux, avant de temps, en isolement de pandémie l'année dernière, l'été dernier. Max! Puis, non, bien, c'est parce que quand on parlait, la connexion principale de parler avec quelqu'un, c'est que... Qu'est-ce qui vous a accroché au début? Vous voulez dire, parce qu'au début, on s'est texté pendant des mois. Vous voulez dire? Non, non, mais... Il m'a marre ce que je veux dire. Non, mais c'est ce qu'il y a deux volets. Il y a la première fois avant la rencontre parce qu'on se textait puis ça coulait quand même bien pendant des mois. Fait que là, il y a déjà eu un accrochement avant de le voir. Est-ce que vous vous masturbez en vous regardant via le... Non, non, via FaceTime, non? Non, il est vraiment prud pour cette affaire-là, pour les photos. OK. Qu'est-ce qui vous a accroché au début? Au début, c'était que les deux, on semblait avoir vécu des choses difficiles puis qu'on voulait remonter puis qu'on le fait pour le chemin de l'offre. Max Matins, mon... Ah! Max! Mais pour moi, c'était une connexion puis il y avait l'air à être capable de pas... d'avoir un... une vision un peu semblable sur des choses. Max, Max. Mais Ricardo, il a la réponse, là. Il dit, ses yeux, Doc, ses yeux. Non, 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 pas du tout. Non, mais ça, je parle avant la rencontre, là. Non, qu'est-ce qui vous a accroché en début de relation avec lui? OK. Bien, il y avait la sexualité, c'est sûr, au début. Qu'est-ce qu'il y avait dans la sexualité, c'est sûr? Bien, je trouve qu'il faisait bien ça. Qu'est-ce qu'il faisait bien? C'était fréquent, bien, il pénétrait, là. C'est lui. Puis, les fellations, par exemple, ça n'a jamais été très bon parce qu'on dirait qu'il arrêtait à moitié quand ça commençait à être bon. Oui. Fait que même la sexualité, honnêtement, ça a été bon, mais ça n'a jamais été 100% satisfaisant. fait que c'est pour ça que j'hésite à donner juste ça comme réponse. Non, non, attendez un peu, attendez, oui, 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 mais avec un espoir que ça s'améliore. Oui, ça fait une couple de mois que vous fréquentez, là. Ça a planté vite, mais vous aviez espoir. Son corps, votre attrait vers lui? Oui, oui, quand même. Un 8, j'irais, là, pour le physique. Laissez faire ce courage, dites-nous qu'est-ce qui vous attire tant chez lui. OK. Bien, il y a quand même une taille assez bain, ce qui sait, c'est ça, son pénis aussi, ma tête. Comment? Son pénis. Taille bain, qu'est-ce qu'il y a son pénis qui vous attire tant? Bien, il y a une bonne taille, je le trouve beau, mais je ne peux pas y toucher. J'avais le droit au début, mais là, je n'ai plus le droit. Ouais, beau, bonne taille. 8 sur 10? Bien, je pars pour mon attrait, là, tu sais, comment que moi, c'est le niveau. Est-ce qu'avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui vous attirait plus que lui, sexuellement? Oui, une fois. Mais c'est quelqu'un qui a déménagé vraiment loin par la suite, fait que ça s'est terminé, là. Puis, il n'y avait pas de corde constante, là, c'est sûr. Ouais. Mais c'est ça que je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est juste parce que je me sens mal? Est-ce que c'est parce que je sais qu'il y a un épée de Damoclès, probable, si j'en mérite, je le laisse. Il y a plusieurs raisons. C'est quoi, vous, la solitude, baisseur, êtes-tu votre mère, votre chum? C'est sûr que, tu sais, j'aimerais ça vivre, mais là, je me suis opéré au pancréas la semaine dernière, aussi. Fait que là, c'est chaque chose en son temps. J'ai déjà hâte pour ça, j'ai fait 27 pancréasites. Oui. Puis, j'ai déjà eu des accidents d'auto, j'étais commotionné, j'ai des problèmes de cou qui vous passent dans les autres. Alors, on prend son mollo, on prend son mollo, mon ami, la prochaine fois. C'est quoi votre probabilité de rencontrer quelqu'un d'autre si vous le laissez lui? Ben là, en plus, ça doit être un peu plus dur, mais ça ne me fait pas peur tant que ça, honnêtement, d'être seul, puis même que là, ça ferait du bien, tu sais. Mais encore là, je bloque à vouloir le laisser. Je veux le laisser, tu sais. Ben, en tout cas, est-ce que je veux ou je ne veux pas ça en débattre, mais... Ah, hey, il y a une affaire que j'ai oublié de dire. Une matinée, on dormait, ça ne faudrait pas que ma mère m'entende, mais c'est jamais ton rôle, mais je me suis réveillé au petit doigt du matin et il était en train de m'étrangler. Il faisait comme un genre de rêve et il m'étranglait et je me suis réveillé en mettant mes mains dans sa face et en le repoussant et en faisant un petit cri parce que j'étais à moi sans dormir. Puis là, lui, il a comme été secoué, genre, puis il se demandait qu'est-ce qui se passait et il me disait qu'il y avait eu un rêve qui étranglait quelqu'un. Ça fait que c'est ça. Ouais, j'avais oublié ce petit détail-là. Alors, Max, prenez bien soin de votre âme. D'accord? Ouais. On sait quoi faire. C'est ça. Ouais. La délicatesse est de mise. Oui, non, bien c'est ça, là, ouais. OK. Bye. Parfait, merci. Bon, facile de mettre fin à certaines relations. Il y a l'attrait puis il y a la réaction de l'autre. il sait qu'il a déjà menacé de se suicider quand il s'est fait que notre fraliquet qui n'est pas autonome. Il n'est pas autonome, le gars. Pas autonome émotionnellement. Il faut que je désamorce, nous a dit Max, avez-vous entendu? Pas de permis de conduire. C'est l'autre qui doit désamorcer ses petites crisettes de colère. « Oh! » Peu importe l'orientation sexuelle, on n'est pas en voiture, les amis. La beauté de son pénis risque de lui coûter un bras. C'est comme l'odeur de la vulve de la partenaire de notre Alexis tout à l'heure. Ça peut coûter cher, les amis. prudence. Quand c'est beau, ça peut coûter cher. Marie, bonjour. Bonjour, ça va bien? Marie. Oui, je ne sais pas si vous m'entendez bien comme je suis en train de marcher à l'extérieur. Oui? Oui, parfait. Bon, bien, parfait, je me lance. J'ai une situation où je ne sais pas trop quoi faire. Je me suis dit, je vais me référer au doc, ça va être la meilleure solution. Dans un élan de générosité, je donne mon ancienne tablette Apple à mon grand-père. Moi qui ai oublié qu'en 2018, cette tablette-là, je l'utilisais, j'ai oublié d'effacer certaines photos assez compromettantes. Donc, Comme quoi, qu'est-ce que c'est qu'une photo compromettante? Mayu, il ne connaît pas ça, mais il veut le savoir, par exemple. Bon, bien, j'avais appelé il y a quelques appels que j'étais dans le monde BDSM en Europe. Oui. Donc, en Europe, j'ai posé pour deux magazines BDSM. Oui. Et voilà, donc voici les photos compromettantes. On me voit dodo, nu, avec un bas de flog, attaché, pénétré par un homme. Bref, vraiment très compromettante. Oui. Oui. Donc, c'est ça. Je donne ça à mon grand-père, moi, pensant que cette tablette-là est désuée, ça ne fonctionne plus. Je croyais, je n'ai pas pensé à aller voir mes photos. Et puis, mes grands-parents qui sont très, très protestants, c'est que ma grand-mère croit qu'on descend de Dieu et tout, me regarde avec des yeux piteux et il me dit « Hé, Marie, c'est parce qu'il y a des affaires qui t'appartiennent là-dedans. » Genre, ben non, j'avais tout effacé. Il dit « Non, 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 il y a pas mal d'affaires qui t'appartiennent, efface ça. » Et ben, quand j'ai vu ça, le malaise. Ben oui, pis... Ben, c'est ça que mes grands-parents, c'est les seuls membres de ma famille qui restent. Là, je m'empêche d'aller les voir parce que je suis gênée de ça, je ne sais pas quoi faire. mon compagnon de vie me dit « Tu devrais leur en parler. » Moi, je me dis « Non, je ne devrais pas. C'est ma vie sexuelle. » Fait que je ne sais pas quoi faire. Non. Alors, vous assumez ce que vous avez fait. Bon. D'accord. Même sachant que... la prochaine fois, la prochaine fois, s'il y a quelque chose dont vous serez gênée éventuellement, ben, faites-le pas. Oui, tout à fait. Faites à l'avenir. Qu'en âge avez-vous, Marie? J'ai 25 ans. Bon. Alors, à 25 ans, on va commencer à faire des choses dont on peut être fière. Ben, je suis fière, sauf que c'est un coup de ma famille que je ne veux pas leur montrer. Vous comprenez? Continuez de le light. OK. Bon. Vous n'êtes pas retournée en France avec... Ben, je ne suis pas retournée suite à la pandémie. J'étais supposée, mais là, ça nous a empêchés, mais j'ai toujours communication avec cet homme-là. Donc, c'est un projet éventuel de retourner vivre en France. dans le château. Oui, c'est ça. Si on peut dire. Mais la question que je me pose, c'est que je sais que mon grand-père, il a toujours eu un oeil sur moi. Ben, ça renforcit encore plus tout ça. Ben, ben, non, il est rendu à quel âge, le vieux? Je pense 74, je pense. Ben, écoutez, même si, même si, de temps en temps, il cessait à se branler en visionnant dans sa tête les images de vous. Il est où, il est où le problème en attendant qu'il meurt? Oui, vous avez bien raison. Donc, je vais garder ça pour moi puis je vais continuer à faire ma vie puis d'être fière de mon corps puis c'est ça. Ah, c'est ça. Lâchez-vous puis amusez-vous bien. Bon, ben, super jour, merci beaucoup. Bye, bye. Les problèmes n'ont pas tous la même importance, chers amis. Je pense à la grand-mère, je pense que t'as oublié de s'assurer des enfants. Moi, je pense, je pense au grand-père qui essaie de se branler puis là, il essaie de voir dans sa tête. il arrive toutes sortes de choses. mais elle a quand même réagi gentiment à la grand-mère avec des petits épiteurs. Je pense que Mérick a oublié quelque chose. Il n'y en a pas de problème, c'est ça. Ainsi va la vie. Si les grands-parents ne le savaient pas, ils le savent même. Bon? Sophie, bonjour. Bonjour. Sophie. Moi, dans le fond, je suis tout le temps un petit peu en... Je commence à me fatiguer un peu de ça. Je suis tout le temps un peu en quête d'introspection, d'analyser pourquoi j'ai des comportements souvent irrespectueux envers mon conjoint. J'ai un ton sec souvent. Pas tout le temps, mais des fois, je suis très prompt de la manière que je réponds pour tout ça. Ton sec, bête, je peux dire des insultes, tout ça. Des fois, c'est sûr que... Oui, pour moi, c'est une manière de m'exprimer que j'ai depuis longtemps. Puis peut-être des fois, j'ai raison de m'emporter et tout, mais des fois, vraiment pas. Parce que des fois, je me regarde aller et je dis « Ah, ben ouais! » Je me regarde dans ma tête, mettons, deux minutes après. ça n'a pas de bon sens de parler comme ça à quelqu'un ou traiter quelqu'un comme ça. Vous avez quel âge, Mme Sophie? 39. 39 ans, vous arrivez à l'aube de la quarantaine. Et donnez-nous quelques exemples des pires insultes que vous avez proférées envers votre conjoint. Quelques exemples, les pires. En fait, j'ai téléphoné l'autre fois et je vous avais expliqué. Vous allez peut-être vous rappeler la scène. Par exemple, je reviens de l'épicerie, j'ai beaucoup de tâches, je suis fatiguée, je suis debout, il faut que je prépare le repas et tout ça. Puis là, je veux avoir toute la place dans la cuisine. Par exemple, lui, il vient pour se faire un café. Puis là, il est dans les jambes. Puis là, je dis de s'enlever puis il s'enlève pas. Il dit « Ben là, je prends pas de place, blablabla. » Puis là, moi, c'est des pires insultes à part de lui dire « décalisse ». D'autres exemples de pires insultes. Oui, ça peut être genre « Fuck you », « Va chier », « Chris Lecombe ». Ah, là, on commence à jaser. « Fuck you », « Va chier », « Va chier mon hostie », non ? » Ouf, pas vraiment, mais je peux sacrer, oui. Oui, « Va chier », « Fuck you », « Décalisse ». « Décalisse », « Crisse-moi la paix ». « Crisse-moi la paix ». Est-ce que vous avez déjà, est-ce que ça vous rappelle quelque chose, ça ? « Décalisse », « Fuck you », « Va chier », « Crisse-moi la paix ». Non, même pas. Mon père, il n'était pas respectu envers ma mère, mais ce n'était pas de cette manière-là. C'était comme, il n'y a plus déjà des mots que j'ai déjà entendu qui disaient à ma mère. Il essayait d'apprendre, il voulait qu'elle, avec la caméra vidéo, il voulait qu'elle filme. Il avait expliqué comment et tout ça. Puis là, en tout cas, si elle ne l'avait pas faite comme foi ou qu'il pensait qu'elle ne l'avait pas faite comme foi, il pouvait dire « T'es innocente, t'es niaiseuse ». Ah, on y arrive. « T'es innocente, t'es niaiseuse ». Quoi d'autre ? Alors là, vous allez nous énumérer la liste des insultes de votre charmant géniteur envers votre mère. « T'es innocente, t'es… » « Niaiseuse ». « T'es niaiseuse ». Il a déjà dit, je ne sais pas si c'était peut-être pas en lui disant à elle, mais mettons, en parlant d'elle, de dire comme, elle n'a pas d'ambition, tu sais, c'est de faire de même. Une femme sans ambition, les pires insultes. Ça me surprendrait que ce soit limité à trois mots. Ben oui, j'en vois pas d'autres. Parce qu'elle, elle s'écrasait, là. Tu sais, il y avait réussi. Moi, je pense que depuis le début de leur relation, parce que ma soeur, elle m'avait conté une affaire que ma mère lui avait contée, je pense que depuis le début de la relation, elle, c'était une personne douce en partant, puis je pense qu'il l'a cassée comme un cas sur une petite fille. Je pense qu'il a fait peur, puis elle s'est soumise, surtout qu'elle était, croyante, puis là, ça donne qu'elle s'était mariée avec, puis à un moment donné, avec, en tout cas, je ne sais pas trop, ma soeur m'avait conté, je ne suis pas sûre, mais je pense qu'il, peut-être avec une ceinture, qu'il aurait fait peur ou qu'il aurait voulu lui donner un coup, quelque chose, tu sais, il l'a cassée comme ça, puis tu sais, je sais qu'en début de relation, il était pire que même ce qu'on a connu, nous, puis même ma tante. En la menaçant, en la menaçant avec une ceinture, dites-vous, c'est la bonne femme qui a conté ça, votre soeur? Oui, je me souviens bien, ça fait longtemps qu'elle me l'a conté, mais je me souviens que je pense que c'est ça, même ma tante qui avait, quand ma première soeur était née, ma tante était allée passer quelques jours, puis l'autre fois, elle me l'a dit, ma tante, parce que là, ma mère est décédée, elle m'a dit, c'est la barouette qui n'était pas, tu sais, la manière qu'elle traitait, il disait qu'elle n'était pas belle, si c'est pas vrai, elle était belle, maman. Après ça, en tout cas, il paraît qu'elle n'était pas fin en tant qu'à votre nom. Continuez, donnez les exemples, il a traitait... Il avait dit qu'elle n'était pas belle, puis il a se pensé aux deux. Tu sais, ça, je l'avais déjà dit, ça, je l'avais déjà dit, je pense que, dans le fond, lui, il était, nouveau quotient intellectuel, je pense qu'il était un peu plus élevé qu'elle. Il devait être en connaissance de cause. Lui, il l'a choisi comme ça, c'était peut-être pour se remonter lui, parce qu'il a tendance à se prendre des amis qui peuvent être sur l'aide sociale et lui, il les aide monétairement ou il leur rend des services. Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, votre génital? Il était fonctionnaire. C'était un métier un peu de bureau dans une cour. On a compris. Un type instruit? Non, pas tant que ça. Il avait l'équivalent de la secondaire 5. Il m'a dit... Ce que je veux dire, c'est que ma grand-mère, quand ma grand-mère était trois croyantes, quand ma mère lui a dit, je pense qu'elle n'avait pas d'enfant encore, je pense à le laisser. Ma grand-mère a dit, ma petite fille, t'es mariée à ce temps? Le jugement de sa mère et ce que sa mère disait, c'était comme de l'or, elle restait avec. C'est sûr qu'elle nous dit, je ne l'ai pas regretté parce que je vous ai eu, vous, mais c'est sûr que c'est le bon. C'est ça. Votre mère a mené une très petite vie, n'est-ce pas? Oui. Quel impact que votre géniteur a eu sur vous? Sur moi, il y a eu un... Oui, allez-y. Bien, beaucoup. Il y en a quelques-uns que je me suis rendue compte un certain temps parce que j'ai, vous allez voir le lien, c'est qu'à l'adolescence, j'ai perdu un de mes copains, mon chum, que j'ai eu pendant un an, qui m'a laissé pour une raison, c'était que, bien moi, en fait, je me suis ramassée renfermée de dire... Quelle raison vous a-t-il laissée? Il m'a laissée parce que j'étais tout le temps frue et je n'y expliquais pas pourquoi. OK. Oui. Il faisait... S'il y avait quelque chose qui me contrariait, mettons, c'était les jeunes français, mettons, il s'amuse à niaiser une autre fille. Pas à niaiser une autre fille, mais il fait comme à craire de coller l'autre fille, une niaiserie de même. C'est rare, il n'avait pas fait ça souvent. Ça pouvait être pour n'importe quoi. Là, mettons, moi, ça vient me faire chercher. Mais là, je n'allais pas lui dire qu'est-ce que j'avais parce que moi, je trouvais ça niaiseux. Je ne disais pas, mais là, ça me restait. Je n'arrêtais pas de penser à ça. J'étais frue. Je n'y parlais pas. Je ne répondais pas à la grosse boudrie. Ça pouvait durer longtemps toute la soirée. C'était le même tout le temps. Il y avait tout un petit quelque chose. Là, moi, je sais pourquoi je suis devenue comme ça. Je m'en suis rendue compte. C'est à cause que mon père, quand je pognais les nerfs après ma mère, il ne me laissait pas de chance. Il ne me demandait pas de m'expliquer. C'était dans ma chambre. Je passais la soirée. Il ne m'a pas appris à m'exprimer. Je ne m'exprimais pas comme il faut parce que je me fâchais. Mais il me faut que tu l'expliques à un enfant. Non, non, non. Ce n'est pas qu'il ne vous a pas appris à vous exprimer. Le bonhomme ne tolérait pas que les femelles s'expriment autour de lui. Oui, en effet. C'est un peu différent, là. Oui, c'est vrai. Articulé comme vous êtes. Non, c'est important de voir les choses comme elles ont été. Oui. Le bonhomme n'avait pas à vous apprendre à articuler comme vous l'êtes naturellement, à vous exprimer. Ce qu'il voulait, c'est vous faire taire. Les femelles n'avaient pas le droit de se citer autour de lui. N'est-ce pas? Est-ce qu'on a bien compris? Oui, c'est vrai. Si on fait le lien avec ma mère, elle n'était pas bête puis dans le fond. Moi, c'est vrai, là. J'avais son tempérament. Lui, je sais que je suis bête. Je dis ce que je pense. T'attends. Bon. Ça fait que lui, ça ne faisait pas son affaire. Mais j'avoue que ma mère, elle n'était pas comme ça, là. Votre soeur? Eux autres. Mais moi, il m'a toujours dit que moi, j'étais différente des autres. C'était sûrement parce que j'avais plus de caractère comme lui, tout ça. Les autres, bien, il y en a une qui était docile. une bonne petite fille, là, la première, après ça, l'autre, bien, la plupart de... Il n'était pas autant rigide qu'il y a moi, pas autant facilement blessable, tu sais, tout ça, là. Un peu plus Roger Bontemps, toute la gang, là, comme moi. Plus à l'instar de votre mère. Pardon? J'ai dit plus comme votre mère. Oui, un peu plus. Plus avec des traits de caractère, de docilité, qui bordent la bonasserie. Oui, un peu plus. Comment vous trouvez ça d'avoir une mère bonasse? Bien et pas. C'est sûr qu'il aurait fallu qu'elle me mette des limites, il aurait fallu qu'elle soit... Je sais qu'avec un enfant, il faut être clair pour que le message soit clair. Moi, le message, il n'était pas clair. Je ne savais pas c'était où les limites. De toute façon, il n'y en avait pas avec elle. C'est sûr que... Avec mon père, il y en avait trop. J'étais carrément tiroille entre les deux. C'est un peu pas... Puis, tu sais, mon père, là-dessus, ils ne s'entendaient pas tous les deux. Fait que c'est sûr, je pense que c'est moi qui mangeais le contre-coup de ça. C'est moi qui se faisais punir parce qu'il y en a une qui est trop lousse puis l'autre, il l'est pas assez. Oui. J'étais tout mêlée, là. Ça s'est fini comment avec votre père, avec votre géniteur? En ce moment? Oui. Moi et lui ou bien ma mère et lui? Non, non, votre mère est décédée. Oui. Ça s'est fini comment? Avec lui et elle. Avec lui? Mais je ne comprends pas votre question. Comment ça va avec votre père? Moi, comment ça va? L'autre fois, je vous ai dit super bien. Puis là, vous n'avez pas trouvé ça drôle. Bien, super bien. Je continue à dire que... Bien, j'avoue que je reste avec une crainte de lui des fois, de ses comportements. Ça, c'est énorme. On arrive. Ça prend parfois une coupe d'appel. Ça va super bien avec le moron. C'est bien évident que ça m'en fait rire. Bien, ça va mieux. Alors là, pour nous avouer un bout de temps plus tard, je pense que je reste avec une crainte de lui. Racontez-nous la crainte que vous avez. De la crainte comment il va réagir? Parce que, par exemple, hier, c'était Pâques. Puis, dans le passé, il m'a déjà fait une genre de petite phrase. Il ne me charlait pas après, mais c'était juste comme un petit apprentissage qui est un peu insidieux puis chiant. quand il y a une fête ou quelque chose comme ça, lui, dans sa tête, c'est aux enfants de faire le premier pas puis d'aller souhaiter bonne fête au Pâques. En tout cas, joyeux Pâques et tout ça. Pour lui, c'est ça. Hier, c'était une journée de congé. Mon conjoint, il était là. En général, des fois, sur semaine, je l'appelle. J'ai un bébé de 2 ans et 4 mois. Lui, il aime ça. Il le voit sur la caméra puis c'est bien assez pour lui. Là, c'est la COVID, donc on ne le côtoie pas. Juste de le voir comment mon garçon s'amuse puis de voir qu'il a grandi ou n'importe quoi, ça, c'est correct. Puis là, hier, je savais que c'était un Pâques. En première heure, j'ai envoyé un texto sur Messenger à ma belle-mère aussi. Joyeux Pâques, à vous deux, tata. Puis là, ça me restait pareil dans ma tête de me dire, il va-tu dire quelque chose parce qu'il n'y a pas téléphoné? Je voyais qu'il n'avait pas lu mon message puis ça. J'appréhendais comment il aurait pu réagir et tout. Là, je me suis parlé puis je me suis dit, oh bien là, regarde, ce n'est pas de ma faute s'il n'y a pas ses messages. Puis en fin de compte, un peu plus tard, il m'a répondu, merci à toi aussi, tata. Fait que tu sais, comportement qu'il y avait avant que maintenant, il a lâché prise un peu. Fait que tu sais, c'est à moi rendu là de... Comment vous trouvez ça de refouler avec le vieux et de vous défouler sur votre conjoint? Vous êtes chanceuse d'avoir un conjoint bonasse comme votre mère, vous? Oui, en effet. Il est bonasse comme ma mère, mais quand, des fois, je te jure, j'atteins les limites et c'est pas beau, mais ça me fait du bien puis je suis contente qu'il soit capable de faire ça. Ben voyons. C'est ce que vous... Vous me croyez pas qu'il se fâche? Vous jouez avec les poignées de votre tombe relationnelle, vous là, là. Qu'est-ce que vous voulez dire? Combien de temps qu'il va prendre ça encore? Ah ben... Tu sais, il a beau être bonasse, là. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble. Oui, oui, oui. Ça veut pas dire que ça va durer un autre 20 ans, là. Préparez-vous à l'évidence. Ah oui, depuis toujours, comme je vous dis, à cause du conjoint, pour mon conjoint, mais le garçon, mon petit chum, quand j'avais 14 ans, qui m'a laissée puis que j'ai même pas été capable de m'expliquer parce que j'étais pas capable de parler dans ce temps-là. J'étais super enfermée puis ça, ça m'a traînée longtemps et tout ça. Puis, tu sais, autrement dit, j'ai compris que par mes comportements, je sais que le monde accepte pas ça puis c'est pas acceptable. Vous avez rien compris. Vous continuez à le faire. Faux. Ben c'est ça. Bullshit à vous-même. Exact. C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. Je le sais, mais je n'ai rien compris. Hum hum. Mais pourtant, je dis. Le petit chum, il a bougrement bien fait de vous laisser avec votre géniteur. Oui. Hum. Fait que là, vous en avez choisi un bon as. Oui. Donc, vous pouvez abuser sur lequel vous pouvez vous défouler et continuer de vous traîner à quatre pattes devant le géniteur. Ah, oui. Mais, il faut s'entendre que ça va super bien avec le géniteur. Vous avez vous dit il y a quelques temps à peine. Oui. Ce qui est admirable dans votre cas, c'est que là, votre histoire a changé tout d'un coup. Ben, c'est comparé à... C'est passé de super bien avec le vieux détestable. J'ai une crainte de lui et je me tiens à quatre pattes. Pourquoi être à quatre pattes devant le vieux? Hein? Pourquoi être à quatre pattes devant le vieux? Ben, parce que je sais qu'il a tout le temps le dernier mot parce qu'il a toutes les fois que... Mais, il est exactement comme moi. Moi, je suis pareil à ça. Mais, sauf qu'il avait... S'il vous plaît, là. Wow, wow, wow. Molo. Alors, pourquoi êtes-vous encore à quatre pattes devant le vieux? Parce que là, il commence à être vieux pour vrai, là. Quel âge t'es rendu? 72 ou 13. Ouais. Un vieux maudit détestable. Il l'a toujours été. C'est pas un vieux détestable, c'est un être détestable, n'est-ce pas? Oui. Mais, il vous a intimidé, il vous a eu. Oui. Alors, pourquoi demeurer à quatre pattes devant le vieux? Ben, pour choisir mes combats, parce que je sais que de toute façon, il y va tout le temps. Mauvaise réponse. Continuez. Il y a tout le temps le dernier mot. Continuez. Mauvaise réponse. Ben, parce que je suis ma trainante quatre pattes, je l'ai souvent affrontée, sauf que je sais comment ça finit tout le temps. C'est-à-dire? Ben, ça finit qu'après ça, bon, mettons, on est au téléphone qu'il se passe quelque chose, puis après ça, mettons, je raccroche, mais ça n'arrive pas trop souvent, peut-être une fois ou deux par année maintenant. Fait que, en tout cas, là, comme l'affaire de Pâques, ça n'a même pas arrivé, c'est moi qui avais appréhendé, ça n'a même pas arrivé. Mais la dernière fois que ça avait arrivé, c'était au temps des fêtes. Moi, j'étais, il y a un an, pas là, mais l'autre, dans le temps qu'on pouvait se voir encore. Puis là, j'avais dit, vu que ma mère était décédée, j'avais dit, ben, j'étais comme fière, j'avais appris à faire quelque chose, c'était comme, je le faisais moi-même, c'était comme des rouleaux impériaux, je faisais moi-même l'emporter, tout ça, puis j'avais prévu faire toutes sortes de petits cossins. Fait que là, ils ont dit, pourquoi tu ne fais pas de la dinde? Ma mère, elle faisait une bonne dinde. Pourquoi tu ne fais pas de la dinde? Ben, j'ai dit, ben, je ne sais pas, j'avais pensé, en tout cas, il me fait comme une genre de morale, genre, tu sais, des fois faire plaisir aux autres, comment on peut tenir notre bout à quatre pattes? Hey, Sophie a un peu d'humilité ce matin. Donc, il reste quatre minutes, je vais sauter quelques étapes. Ça se peut-tu que plus que Sophie va se tenir debout devant son père et va se faire respecter de par son père, que ça va faire en sorte qu'elle va plus respecter son conjoint et moins lui parler de cette façon-là? Il n'y a pas de lien? Non, ce n'est pas ça l'affaire. C'est que pourquoi vous maintenez-vous à quatre pattes devant le bonhomme à 40 ans? C'est un vieux, maudit, détestable, elle est à quatre pattes devant. Elle en a peur encore. Oui, mais le conjoint, de la façon qu'elle parle, je m'excuse Sophie, vous appelez pour en parler parce que je vais de front, là. Oui. Tu sais, c'est... Mais j'ai une drôle de question, Sophie. Comment vous faites pour respecter un homme qui se laisse par là de même? Mon chum? Oui. Bien, c'est ça. Des fois, on dirait que je ne le respecte pas parce que je me dis pourquoi qu'il ne se fait pas respecter de même. Mais j'ai dit, là. Ça n'a pas de bon sens, pas ça? Moi, il me dirait si j'enverrais chier, là. Alors, pourquoi nous tenons-nous à quatre pattes devant un vieux singe abusif? parce qu'il m'a fait peur depuis toujours. Oui. Avant, j'étais vraiment stressée, là. Avant de le voir, à ce temps-là, il a se laqué à poulies un peu, il me lâche, là. Mais avant, là, je ne savais jamais qu'est-ce qui allait me sortir. J'étais stressée avant d'aller le voir, le cœur me débattait. Parce que des fois, il pouvait me... C'est ça qu'on appelle les abonnés de l'intimidation. La vraie intimidation, là, c'est ça. C'est criminel. Je le sais, c'est l'enfer. Oui. Intimider, c'est criminel pour toutes les raisons que vous avez expliquées. Mais je le prends un petit peu en pitié, mon père, à cause que, tu sais, il a... Ah! Voilà! On y arrive! Pourquoi demeurer à quatre pattes devant un vieux sacrement? Parce que je le prends un peu en pitié parce que... Bien, je ne veux pas être reconnue, là, mais tu sais, il a perdu une couple de ses enfants, là, puis... tu sais, ils ont eu des gros coups. On reconnaît des éléments de petite épouse. Ah oui? Mais tu sais, il faut dire qu'il y a ces petites phrases, là, qui me jouent dans la tête, aussi, là, tu sais, comme l'affaire que je vous dis, c'est les enfants qui appellent pour part, tu sais, puis c'est ta, 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 toutes ces petites affaires que lui, de la manière qu'il pense, qu'il faudrait agir de même, tu sais. Non, je le prends un peu en pitié, chère petite épouse, d'un vieux singe désagréable. Oui. Mais c'était comme ça pour ma mère aussi. Avec ma mère, moi. Mais lui, il m'a joué dans la tête, il faut que je l'appelle. C'est pas dans la tête qu'il vous a joué, c'est dans le sexe. Je pense pas. Allez-y, moi, je vois pas. Bonne réflexion. La soche, la cloche nous sauve tous les deux. J'aurais aimé poursuivre. Bien, j'aimerais ça pour le biais de votre conjoint que vous rappeliez plus tard parce que lui ici, ça serait le fun que ça chante. Allez, on macère et nous verrons le résultat de la macération. D'accord. Bye. Bye. Merci tout le monde. Je le prends un peu en pitié, mon chéri. C'est-tu beau, l'amour? À demain, tout le monde. On va brosser la soupe. Oui. Rappelez-nous le sujet. Demain, on va parler de seins, les seins de qui? Nous allons parler de seins et de sexualité. À 9h30. Bye. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada